Merci beaucoup pour ce panorama extrêmement complet d'un siècle et demi de l'histoire de la photocouleur. L'intervention suivante nous sera donnée par Françoise Viennot, qui est professeure émérite ici au Muséum national d'histoire naturelle, physicienne et grande spécialiste reconnue de la question des couleurs en physique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons parler d'Edmond Becquerel au Muséum. On entend ? Nous allons parler d'Edmond Becquerel au Muséum, parce qu'effectivement il y a quatre générations de Becquerel qui se sont succédées au Muséum, titulaires de la chaire des physiques appliquées à l'histoire naturelle. Antoine César, Alexandre Edmond, Henri, Jean. Et nous devons à Jean une biographie, j'irais quasiment officielle, de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père, puisqu'il a présenté cette biographie dans sa leçon inaugurale lorsqu'il est rentré au Muséum. Mais avant de démarrer sur les Becquerel, je voudrais parler d'un pionnier. Il s'agit de Charles-François de Cisternay-du-Fait, qui fut intendant au Jardin du Roi au début du XVIIIe siècle. Du Fait est connu pour sa démonstration de l'existence de deux formes d'électricité, l'électricité positive et l'électricité négative. Il est connu aussi pour des travaux pionniers sur la phosphorescence. En effet, l'Académie avait reçu en 1724 une pierre originaire qui provenait des environs de Berne. Et cette pierre présentait des propriétés particulières que Du Fait fut chargée de vérifier. Et effectivement, Du Fait en vérifia la phosphorescence, montrant que cette pierre, après qu'elle eut été exposée au soleil, lorsqu'elle se retrouvait dans le noir, elle présentait une lueur bleuâtre qui ne durait guère qu'une minute. Il passa ensuite en revue systématiquement un certain nombre de phosphores. Et c'est donc lui, finalement, le pionnier de la phosphorescence, dont on reparlera tout à l'heure. Revenons donc au XIXe siècle, au Becquerel. Et en 1838, la chaire du physique appliquée à l'histoire naturelle est créée avec, comme titulaire, Antoine César Becquerel. Lorsqu'il arrive en juillet 1838 au muséum, Antoine César Becquerel a été nommé, mais il n'a ni local, ni matériel, ni préparateur. Alors, il s'agit d'abord de trouver un local. Et on trouve dans les comptes rendus de l'Assemblée des professeurs, le relevé suivant. Le professeur de physique demande un local où il pourra disposer des appareils et préparer les cours. Finalement, il réitérera plusieurs fois au cours de l'année cette demande. Et c'est dans cette maison de publier qu'il installera son laboratoire. Ensuite, il n'y avait pas de matériel, donc une semaine plus tard, il revient à la charge et il rédige un rapport sur un projet d'acquisition de matériel, rapport auquel est annexée ensuite la description du matériel. Donc voici comment il plaide, comment il argumente sa demande. La création d'une chaise de physique appliquée à l'histoire naturelle au Jardin du Roi exige la formation d'un cabinet de physique, car il est impossible de faire le cours sans instrument. L'allocation de 3 000 francs accordée annuellement pour faire le cours ne pourra jamais suffire. Mais s'il était possible de se procurer à un prix très modéré, une collection ancienne renfermant des instruments d'un usage général, le reliquat de crédit servirait chaque année à la compléter. Ensuite, il précise qu'une collection de ce genre peut être acquise dans ce moment par le gouvernement à des conditions peu onéreuses. C'est celle de M. Trèmery, ingénieur en chef des mines et ancien professeur de physique. À ce rapport est annexé un petit livret qui décrit en quelques feuillets la collection. Donc on y trouve, et qui décrit la collection avec quelques annotations d'ailleurs d'Antoine Becquerel. Donc par exemple, il dit qu'on pourrait y trouver une machine de nernes pour avoir en même temps les deux espèces d'électricité. Le S est dans le manuscrit. Et on peut trouver aussi deux hygromètres à cheveux de saussure. Six hygromètres ont été faits à Genève. Et en ce qui concerne le matériel d'optique, il dit qu'on peut trouver de nombreux prismes et lentilles qui ont été fabriquées en Angleterre. On trouve une grande lunette achromatique de Dolon, une lunette de Nuit, une lunette achromatique de Ramsden. Et donc tout le matériel est décrit. Et finalement, après tractation avec le ministère, la collection d'instruments sera acquise pour 1200 francs de rente viagère. Enfin, il revient à la charge d'une semaine plus tard. Cette fois-ci, il émet une nouvelle demande. Et on trouve dans les comptes rendus de l'Assemblée la décision suivante. M. le professeur de physique appelle l'attention de l'Assemblée sur la nécessité où il est de faire choix dès à présent d'un préparateur pour le service de son cours. On décide que le traitement de ce préparateur sera de 1200 francs et qu'il partira du 1er janvier 1839. M. le professeur de physique propose comme préparateur son fils, M. Alexandre Edmond Becquerel. La décision sera prise et sera acceptée à l'unanimité la semaine suivante. Donc Edmond Becquerel maintenant est préparateur de son père. Il deviendra ensuite aide naturaliste, qui est monté en grade en 1844. Et je vais rapidement parler de quelques travaux scientifiques d'Edmond Becquerel au muséum. Le premier travail important, c'est celui de l'actinomètre électrochimique. Il s'agissait, comme il le dit ensuite dans ses ouvrages, de disposer d'un appareil qui donne l'indication de l'action chimique produite par la lumière sur une substance, au moyen des courants électriques développés lors de cette réaction. En fait, ce travail vient dans la continuité du travail de son père, qui a développé la pile à courant constant en 1836. Et le laboratoire dispose de galvanomètres très sensibles. Et comme vous l'a expliqué Bertrand Lavidrine, le procédé de Daguerre connaît un intérêt très grand parmi les scientifiques. Donc ce sont en fait des plaques daguerriennes qui vont être introduites dans cet appareil de mesure d'électricité dégagée lorsque la lumière frappe une plaque daguerrienne. On vous parlera longuement de la naissance de la photographie couleur, donc je laisserai mes collègues en parler. Un autre travail important à mon avis, c'est d'avoir démontré l'unicité des spectres visibles et invisibles. Effectivement, il était possible d'observer, on savait depuis plusieurs années qu'il existait dans le spectre visible des rays obscurs, dans le spectre solaire. Et c'est grâce au procédé photographique que Edmond Becquerel a pu photographier ces rays invisibles dans l'ultraviolet, en montrant qu'elles étaient également très nombreuses dans cette partie ultraviolette du spectre qu'on ne voyait pas. Et ceci était une démonstration de la constitution unique du spectre solaire dans le visible et dans l'invisible. C'est également grâce à ces rays de Fraunhofer que Becquerel a assisté Michel-Legène Chevreul pour spécifier les couleurs de ces cercles chromatiques. Edmond Becquerel est essentiellement connu pour ses travaux sur la phosphorescence. Dans la suite, donc dans la continuité de ce qu'avaient fait Charles-François de Cisterne et du Fais, mais cette fois-ci d'une façon exhaustive, une étude exhaustive et quantitative, et il y avait au muséum, dans la galerie de minéralogie, une bonne collection déjà de sel fluorescent. L'instrument qu'il a fabriqué est un instrument très astucieux, le phosphoroscope. Il est constitué de deux disques percés d'ouverture. Les deux ouvertures ne sont pas face à face et ces disques sont solidaires dans leur rotation. Et lorsqu'une des fentes passe devant la lumière, la substance fluorescente qui est entre les deux disques peut capter la lumière. Et lorsque l'autre fente, qui n'est pas en face, passe devant l'observateur, si la substance a fluorescé, l'observateur peut constater la fluorescence. Cet appareil est suffisamment sensible pour pouvoir mesurer les durées de séparation entre le temps d'excitation et le temps d'observation au 40 millième de seconde. En 1863, Edmond Becquerel est élu à l'Académie des sciences, trois ans après FISO. Et il y a bien à cette époque, à ce moment-là, deux générations de Becquerel à l'Académie des sciences. Et je voudrais insister sur le fait qu'il y a dans l'entourage scientifique de ces professeurs du muséum, il y a bien deux générations. La génération d'Antoine César Becquerel, avec au muséum le chimiste Michel-Eugène Chevreul, à l'Académie François Aragot et Jean-Baptiste Biot, à l'étranger Thomas Jung et Joseph Fraunhofer, alors que dans la génération suivante, celle des fils, les collègues et les pères d'Edmond Becquerel sont au muséum Edmond Frémy, à l'Académie Jules Jamin, dont Henri Becquerel épousera la fille, Hippolyte FISO, qui demandera que l'on mette à sa disposition le diamant jaune de la galerie de minéralogie pour pouvoir faire ses études de compréhensibilité, et à l'étranger Maxwell et Helmholtz. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de l'Assemblée des professeurs. Au muséum, dans cette institution, la vie est réglée par l'Assemblée des professeurs administrateurs. Et ceux-ci se réunissent toutes les semaines, et ensuite, tous les 15 jours, puis plus tard, ce sera simplement tous les mois, pour régler la vie quotidienne au muséum. Alors, le travail principal consiste d'abord à accepter les dons et les legs d'objets et de spécimens qui vont remplir le cabinet d'histoire naturelle que vous voyez là au fond, du jardin. Et on accepte aussi les dons, les échanges, on échange des animaux, des spécimens, des animaux vivants, des ouvrages aussi. Et l'Assemblée des professeurs a aussi à régler des questions de gestion quotidienne, de gestion du personnel, par exemple, quand les gardes réclament un jour de congé sur quatre, parce qu'il paraît que c'était l'habitude dans les autres institutions. Donc ça, c'est une partie du travail. Il y a une longue correspondance dans ces comptes rendus de l'Assemblée. Donc l'Assemblée, il y a son directeur, son trésorier, et son secrétaire qui fera des comptes rendus. Donc on trouve beaucoup d'informations. Alors en fait, il y a au muséum deux types de professeurs. Je dirais les anciens, les fondateurs, qui sont des naturalistes. Et puis au XVIIIe siècle, on crée des chaires pour des expérimentalistes. Et donc les collègues les plus directs des Becquerel sont les chimistes, Chevreul et Frémy, les minéralogistes, et puis éventuellement d'autres collègues qui arriveront plus tard. Alors dans le travail qui est confié, enfin dans les charges plutôt, de l'Assemblée des professeurs administrateurs, il y a évidemment toute la correspondance et les tractations avec le ministère. Le ministère d'abord surveille très étroitement l'enseignement. Chaque fois qu'un professeur se fait suppler, il doit, la proposition doit en être faite auprès du ministère qui doit l'accepter. Donc Edmond Becquerel a plusieurs fois supplé son père dans l'enseignement. On discute le budget. Alors là, je n'ai rien mis, mais vous désondrez pas de savoir que le budget du muséeum était constamment en déficit. Et donc il y a pas mal de remontrances qui sont faites aux professeurs. Et puis des obligations officielles. J'aime beaucoup ce dessin friché dans l'ouvrage de Jossot et Brigo, qui montre les professeurs en uniforme, qui effectivement ont dû porter leur uniforme, puisqu'on voit qu'en 1857, M. le professeur Becquerel accepte de se rendre en uniforme aux obsèques de M. Abatucci, garde des Sceaux, le 14 novembre. Donc il y a des petits détails comme ça. Et puis avec le ministère, les relations ont été très orageuses entre les années 1850 et 1868. Et entre autres, Napoléon III avait imposé au muséum la création d'une chaire de physique végétale. Alors la physique végétale, c'était un peu, peut-être, j'imagine, le domaine d'Antoine César Becquerel. Donc on trouve cette lettre surprenante, un mot d'excuse du fils pour l'absence de son père. « Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous prévenir que mon père est absent de Paris depuis quatre jours et ne sera de retour que demain soir. Il regrettera très vivement que son absence de prive de se réunir à ses collègues pendant la séance qui doit avoir lieu ce soir. » Je ne sais pas si c'était fréquent qu'Edmond Becquerel envoie des mots d'excuse comme ça pour son père. Mais c'était la discussion à propos de cette nouvelle chaire de physique végétale qui avait rendu les professeurs du muséum très mécontents. Enfin, la vie est réglée, c'est aussi la vie quotidienne. Et les professeurs et les aides naturalistes avaient droit à un logement de fonction au muséum. Donc les Becquerel ont habité dans l'ancienne maison de Buffon, dite maison d'intendance, qui se trouve lorsque vous sortez de la grande galerie juste en face de vous. Et au fur et à mesure que l'on est promu, peut-être parce qu'il y a eu un décès ou un départ, eh bien on peut descendre d'un étage moins noble à un étage plus noble. Et c'est ainsi qu'on a quelques détails sur le logement des professeurs qui demandent aussi des aménagements, qui ont aussi à régler des questions de voisinage avec ceux qui sont autour du jardin des plantes. Donc c'était toute une vie qui était à la fois une vie scientifique et une vie très personnelle, très familiale. Alors en 1878, le 23 janvier, Antoine César Becquerel décède. Et la réunion de l'Assemblée des professeurs suivante a lieu le 29 janvier. Et dès le 29 janvier, les absents veulent absolument se faire excuser, mais veulent expliquer qu'ils souhaitent voter pour Edmond Becquerel. Je ne résiste pas à la lecture de cette lettre de Frémy envoyée au directeur du muséum, qui ne peut pas être présent, et qui écrit, « Cher et éminent directeur, je crois que pour l'intérêt de la science et dans celui du muséum, nous devons procéder immédiatement au remplacement du collègue que nous avons perdu. » Et dans ce cas, je vote sans hésitation pour M. Edmond Becquerel, qui, par la nature de ses travaux, peut rendre de si grands services aux sciences naturelles et qui, mieux que personne, continuera les recherches de météorologie et de physique du globe que son illustre père avait entreprise. Et il termine en disant, « Je suis persuadée que mes collègues du muséum partageront tous mon opinion et que la nomination de M. Edmond Becquerel se fera ce soir par acclamation. » C'était très rare. De toute façon, c'était une assemblée ordinaire. Ce n'est qu'à l'assemblée extraordinaire le 5 février que Edmond Becquerel sera élu à l'unanimité. Le concurrent malheureux est le professeur Leroux qui avait été son préparateur au Conservatoire national des arts et métiers. Donc ensuite, Edmond Becquerel devient professeur administrateur. Il reprend les cours, cette fois-ci, dit à son nom, en introduisant des nouvelles disciplines. D'ailleurs, c'est lui qui introduira l'étude de l'optique physiologique au muséum, reprenant et citant les travaux de Helmholtz qui ont été publiés dix ans plus tôt. Et Bertrand Lavétrine vous a parlé de l'existence des trois récepteurs rétiniens qui sont sensibles à différentes régions du spectre. Donc, on retrouve ce site dans les travaux d'Edmond Becquerel, bien que maintenant, on les positionne un petit peu différemment. Et il mène aussi des travaux de météorologie. Et la bibliothèque centrale conserve les livres de météorologie où matin, midi et en début de soirée et 365 jours sur 365, les professeurs consignaient l'état du ciel et la température. Et c'est ce qui permet de vérifier que, par exemple, lorsque Henri Becquerel a présenté à l'Académie des sciences ses travaux sur ce qui allait être appelé la radioactivité, eh bien, il avait mentionné que le soleil ne s'était montré que d'une manière intermittente au moment où il avait fait ses expériences et qu'il ne s'était pas montré de nouveau les jours suivants. Et ça peut être vérifié sur ses cahiers de laboratoire et ses cahiers de météorologie. Voilà. Je terminerai ici et en terminant en reprenant un mot d'Edmond Perrier. Edmond Becquerel a effectivement été un maillon dans une chaîne ininterrompue de découvertes. Je vous remercie. Merci.